bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des backstage de julie aujourd'hui je suis en compagnie de julie bonjour comment vas-tu ça va et toi et bien écoute plutôt bien je suis ravi que tu aies accepté de répondre à mes questions alors dans un premier temps je vais te laisser te présenter alors je suis juillie de l'estrange je suis auteur je vis en haut de savoir et j'écris depuis depuis très longtemps mais je suis publié depuis sept ans à peu près j'ai écrit sept livres c'est plutôt correct peut-tu nous pitcher ton dernier roman alors mon dernier roman qui est à la fois le dernier et à la fois le premier s'appelle la nouvelle arche j'ai commencé à l'écrire il ya une quinzaine d'années et c'est une trilogie dont l'intégral vient de paraître ouvre de poche en février dernier et donc c'est l'histoire d'une petite communauté qui se retrouve dans un qui est emprimée dans un moment's land pollué et désertique et qui est menacée en permanence par le territoire frontalier et qui subit des attentats des attentats en permanence et par ailleurs les femmes sont victimes d'un virus qui les empêche de mener une grance à sa terre voilà et donc pour assurer sa survie cette communauté a eu l'idée et les moyens de développer les futures générations dans des utérus artificiels jusqu'à l'âge de 15 ans pour qu'ils quand ils sortent il y ait un corps qui est à temps de sa pleine maturité et qu'il soit voilà plus à se protéger voilà et on suit mathilde qui est une jeune chercheuse et qui s'occupe donc de ses enfants qui grandissent de manière artificielle et un jour il va se produire un incident technique une avarie qui va remettre en cause tout le système il va chercher ce qui se passe et en cherchant à comprendre elle va mettre à jour des manipulations politiques des secrets d'état il va découvrir pourquoi elle se retrouve pourquoi la communauté est comme ça menacée depuis des années par le territoire cantané et elle ira certainement voir les hypothèses ce qui se passe mais je peux pas en dire plus et bah c'est parfait et quand écris-tu ? alors j'écris depuis toujours c'est une réponse un peu bateau mais il y a un peu de ça quand même j'écris j'écris depuis très longtemps quand j'étais au collège j'écrivais tu sais comme je pense beaucoup de collégiens badou mal dans leur peau j'écrivais des poèmes des machins j'écrifonnais sur des cahiers de là en faire un métier je crois que j'aurais jamais envisagé j'ai ouvert un blog il y a une vingtaine d'années un peu un peu moins qui a eu son petit succès en fait parce que les gens qui t'a donné oui les gens ont commencé à me lire à me dire que j'écrivais bien que c'était sympa et je me suis dit en fait peut-être que je pourrais en faire quelque chose tu vois peut-être que je peux en faire un projet à long terme donc je me suis jeté à l'eau j'avais 25 ans à l'époque et j'ai eu j'avais toujours envie d'écrire et j'ai eu un très grave accident qui m'a immobilisé pendant de longs mois et en fait ça a été le la décharge je me suis dit mais en fait c'est ce qui a déclenché en fait parce que parce que j'avais envie d'écrire mais j'osais pas me lancer et en fait d'avoir eu cet accident où j'ai cru que j'allais vraiment y passer je suis sortie de ma rééducation etc et que j'ai et que je suis retournée dans le travail que j'occupais à l'époque et dans l'événementiel qui n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant je me suis dit mais en fait c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire j'ai envie d'écrire et puis après tout la vie est trop courte et c'est maintenant donc vas-y france tu vois donc bah donc voilà donc j'ai tout quitté j'ai démissionné et je me suis bien écrire et dis moi est ce que tu as des rituels d'écriture alors des rituels j'ai de conditions ouais j'ai de la musique non alors j'ai des rituels coucoulines j'ai pas alors surtout pas de musique j'ai beaucoup de mal avec la musique en règle générale avec le bruit très voilà je suis un peu là dessus mais c'est bien parce qu'il y en a qui aiment beaucoup écrire dans le calme oui mais tu sais en règle générale c'est à dire que mon mari met de la musique à la maison tu vois je je sais pas ça dépend tu vois mais je choisis un ton pour une extrémiste voilà donc faut que ce soit une musique de fond et je suis plutôt les musiques calmes et tout ça donc non pas de musique mais par contre oui par contre tisane thé obligatoire chocolat souvent ouais je pense et souvent la plaquette et passe franchement je suis à une par jour quand même et voilà et j'aime si j'ai besoin de avant d'écrire souvent j'ai besoin de sortir je marche j'essaie de marcher une heure par jour une heure et demi ouais donc je pars très tôt une fois que tu avais entre 7h30 8h cette dernière idée je marche une heure et demi et ça me permet d'organiser non mes idées mon plan de travail et tu vois ce que je vais raconter et même de mettre en place et dialogue je parle tout le seul ces gens qui me croissent pour une polle j'ai la chance d'habitant d'un paysage magnifique j'habite près d'annecy et je suis là je parle tout seul sur la route c'est inspirant c'est hyper inspirant je fais mes dialogues et donc parfois je mets le comment la ludique taphone tu vois parce que sinon je les oublie évidemment après voilà j'écris en voiture aussi je dois passer vraiment et voilà et donc après je rentre et par contre là c'est calme plat et je j'ai monté mon chocolat et je et là par contre je suis en basse clos mais il faut que j'écrive dans le j'ai besoin d'un cadre bien rangé faut que mon tout soit ordonné tu vois je peux pas je vis enfin je mon bureau c'est aussi la chambre d'amis s'il y a des gens qui ont dormi là que le lit est pas fait ça va pas tu vois faut que ce soit dans l'ordre c'est un peu luxe calme et beauté il faut que je sois dans l'ordre il faut que le paysage j'aime bien qu'elle fasse un beau paysage voilà ouais c'est un peu ok alors dis moi je dis quand tu écris un roman est ce que tu t'inspires de la réalité ou de certains personnages que tu connais alors oui forcément pas un jeu je pense hein alors de manière consciente ou inconsciente tu vois mais quand je discute avec des amis ou avec enfin quand je j'observe j'adore regarder les gens je peux me rester une après-midi à terrasse d'un café regarder les gens passer à écouter les conversations j'adore prendre le bus c'est tu sais je laisse mon oreille traîner j'adore j'adore écouter ça et donc oui forcément parce que de la réalité surpasse la fiction mais de loin t'entends des trucs des personnages que t'aurais jamais parce qu'on est toujours un peu auto centré sur sa propre vie et puis d'un seul coup tu t'ouvres les yeux et tu dis mais en fait celui-là il coupe et il pense complètement différent de moi il a un schéma de pensée que j'aurais jamais imaginé tu vois non mais c'est vrai la manière dont ils considèrent les choses et donc en fait tu dis mais enfin toi tu es comme ça en fait toi toi c'est comme ça que tu vois le monde et en fait c'est c'est hyper intéressant et évidemment je glane par ci par là des détails sur voilà sur la manière dont les gens vivent leur vie oui bien sûr mais dans l'heure et principalement dans leurs excès tu vois mais alors ce qui est marrant c'est qu'après quand tu lis quand tu écris un livre par exemple celui-ci qui est il ya encore c'était été qui est largement inspiré dans l'histoire familiale mais alors tout le monde s'y retrouve dire que tout le monde dit ah mais ça c'est alors ça c'est très très courant oui mais alors qu'en fait pas du tout si mais tu peux avoir dix personnes différentes qui vont dire mais ce personnage là c'est moi écoute peut-être voilà qui au départ c'était pas l'intention et tu te fais finalement tout le monde se retrouve autant mieux oui c'est cool et dis moi ta plume est ce qu'elle a influencé par un auteur particulier si oui bah lequel alors je pense qu'elle a influencé mais par plein d'auteurs mais tu sais je sais pas de ouais sinon ça devient du plagiat tu vois si tu dis bah je vais écrire mais j'ai alors malheureusement j'ai vraiment plus assez à mon goût mais j'ai énormément lu quand j'étais enfant énormément que j'étais ado maintenant j'ai énormément écouté de chansons françaises aussi à texte et je pense que ça m'a énormément influencé toi de y compris fin et j'ai adoré et j'ai pas honte de le dire michel sardou serge lama c'est pour moi c'était des vraies références un texte c'est très très c'est très très fort reggiani brel brassance brassance les mélodies sont voilà mais les textes sont absolument géniaux c'est vrai et ça rime et en fait c'est une musicalité et je pense que j'imagine on a souvent dit qu'il y avait une musicalité dans mon écriture je pense que ça oui que ça viendra d'une certaine manière donc moi je suis je voilà et quand je lis des livres là tu vois c'est moi je suis en train de dire goethe qui a bien des égards mais voilà c'est pas c'est assez pénible et en même temps par moment je suis je tombe en admiration c'est hyper intéressant ce qu'il dit c'est hyper moderne c'est et je suis en admiration totale tu vois je me dis waouh tu vois c'est comme on est là en ce moment dans un hôtel au mur il y a placardé l'extrait des madeleines de proust tu vois et tu lis ça et tu dis mais comment mais comment est-ce qu'il a fait pour écrire un truc pareil c'est aussi bien le fond que la forme c'est beau c'est c'est percutant c'est c'est vrai donc voilà donc oui bien sûr qu'on est heureusement qu'on est influencé tu vois parce qu'on apprend en fait une influence c'est un apprentissage parce que je veux dire parmi tous tes romans lequel as-tu préféré écrire alors c'est dur c'est dur c'est dur en turc ça a constitué l'effort et la montagne que ça a été à gravir c'est la nouvelle arche incontestablement parce que parce qu'il ya eu quinze années de quinze années d'écriture énormément de bâtons enfin le bâton dans les roues de portes fermées d'obstacles à franchir et que vraiment je suis fier et d'avoir réussi à pour moi c'est vraiment une cette vraiment été une performance ouais et en même temps tu vois tu m'aurais dit il ya quinze ans quand je l'avais présenté à des éditeurs qui me l'ont tous refusé soyons clair on m'aurait dit bâtir on te le publie il ya quinze ans en fait je regrette pas une seule seconde leur fait ce travail là parce que il ya rien à voir entre le manuscrit du départ et celui celui qui a été publié et j'ai énormément retravaillé et ça a été une incroyable aventure mais réellement et ensuite de ça cela étant il y a encore c'était l'été danser encore et nous les magnifiques je pensais pas éprouver un tel plaisir à les écrire au début je me suis dit voilà je vais le faire parce que ça va être plus populaire ça ça m'ouvrira des portes et en fait j'ai adoré parce que ça m'a permis d'aborder complètement autre chose la psychologie des personnages de ta zone de confort non c'était plutôt au contraire une zone de confort parce que j'écrivais sur sur toi des personnages contemporains mais décrire les sentiments humains d'écrire sur les sentiments humains sur la sur la psyché humaine ça c'était hyper intéressant et en fait j'ai adoré mes personnages dans cette bande de potes je les aime d'amour tu vois alors elle est un peu influencée par celle que j'ai évidemment mais quand même tu vois je me suis vraiment attaché à eux tu vois et je me levais avec eux je prenais ma douche avec eux ils existent tu vois dans une réalité parallèle ils existent dans la mienne antica tu vois franchement ça c'est cool ouais c'est un hommage un peu je trouve des gens qu'on aime ouais donc voilà écoute alors j'ai une dernière question à te poser est ce que tu as une annonce à nous faire pour 2022 2023 un petit scoop alors écoute j'adorerais voir une annonce alors je suis en fait je suis en train de faire traduire la nouvelle l'arche en anglais donc il va sortir sur le marché très prochainement voilà anglophone je suis en bon il ya des projets qui sont en train de se mettre en place peut-être sur l'adaptation à l'écran de certains des romans pourquoi pas il ya encore cette réalité enfin voilà tout ça est encore trop j'ai pas d'annonce sociale tu vois là j'ai pas de livre qui va sortir mais il ya des petites choses qui voilà il ya le maire voilà il ya nous les magnifiques qui sortira en poche en 2023 mais pour l'instant je suis dans une phase de développement voilà c'est de sur de nouveaux projets mais encore rien d'officiel rien de voilà c'est en gestation bon bah c'est génial à moche ça me j'adore ça va jouer un jeu ça s'appelle le tac au tac c'est parti alors le principe du tac au tac c'est qu'il va falloir que tu répondes à un maximum de questions en une minute ok ok je mets le chrono voilà il va falloir un petit chrono s'il te plaît je suis prête je prends un petit chrono est ce que ça va sonner après allez on est prêts c'est toi qui appuie du coup allez j'appuie ok c'est parti c'est parti écris tu le matin ou le soir le matin feel good ou thriller aucun j'aime pas les étiquettes sportive ou casanière les deux théâtre ou cinéma un théâtre ton auteur préféré veille ton signe astrologique lyon en couple ou célibataire un couple maniaque ou bordélique ah maniaque t'es romantique oui ton roman préféré magellan de zweig écoute la radio ouais dans la voiture croiture karma beaucoup sucré ou salé les deux ton insulte préférée j'en ai pas je peux pas la dire à l'écran c'est pas possible mer ou montagne montagne bain ou douche bain tu dors dans quelle tenue toute nuit pardon mais à la soufolie j'habite dans les montagnes parfois je mets un truc sur les dépoils la personne que tu admires le plus dans ta vie ah des tonnes de personnes j'admire énormément de gens pour plein de choses allez une Marie ton dicton préféré il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait c'est quoi ton style de musique ah c'est fini bravo Julie alors vraiment t'es pas allé jusqu'au style de musique parce que je crois que j'aurais je pourrais jeter des pierres alors on va voir si elle a battu le score de léa et de julia impossible impossible elle a répondu à 20 questions mais bravo quand même 20 parce que le score est à bas traité de 23 léa de toute façon j'adore léa donc voilà léa est très très forte du coup je vous dis je voulais te remercier de m'avoir accordé ce petit temps merci à toi c'était fort agréable franchement je suis trop contente et puis bah merci à vous de nous avoir suivis sur les backstage de julie on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode salut au revoir au revoir salut bye bye salut au revoir salut au revoir salut au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada